hey bonjour tout le monde aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo ou une petite série de vidéos qu'on va réaliser autour de l'outil qui s'appelle tcpdump alors tcpdump c'est un outil couramment utilisé en matière de réseau d'écoute réseau d'analyse réseau pour pouvoir suivre des échanges entre machines ou au sein d'un réseau en particulier alors son intérêt c'est de pouvoir écouter du trafic entrant ou sortant alors on va parler d'un terme qui est couramment utilisé sur la toile qui s'appelle sniffer c'est à dire récupérer du trafic entre des machines ou au sein d'un réseau c'est souvent utilisé par par les hackers là le but nous de la série vidéo c'est concrètement c'est pas d'être un hacker mais c'est d'appréhender ou de mieux pouvoir comprendre cet outil et de pouvoir l'utiliser assez facilement dans des cas très pratique donc il y aura certainement deux trois vidéos supplémentaires on va pas y passer très longtemps mais le but c'est d'en parler et de découvrir ensemble ce qu'il en retourne sur des cas assez opérationnel donc il permet aussi d'écouter alors aussi bien des interfaces que des ports que des ip ou même des réseaux entiers alors c'est valable pour de l'éternet j'ai même de l'usb donc c'est possible également et puis ça permet d'avoir du détail sur le trafic sur les ports en question par exemple donc savoir quels ports sont utilisés ou ceux qui ne le sont pas si on veut vérifier qu'il n'y a pas de trafic qui passe sur certains ports voilà c'est une manière de contrôler un petit peu la sécurité de votre machine aussi si vous mettez en place par exemple des outils comme ip table on aura l'occasion certainement de faire des vidéos dessus pour pour faire un firewall sur votre machine bas il tient derrière à vérifier que ce firewall est bien configuré fonctionne bien donc vous pouvez utiliser tcp d'hommes pardon pour pour faire des tests et vérifier que les ports sont bien loqués les ip vous gérez bien les ip comme il faut etc donc son objectif aussi c'est de sniffer donc récupérer les paquets qui sont qui sont échangés entre les machines donc notamment c'est là où on voit l'intérêt de passer par exemple de un format non chiffré un format chiffré donc par exemple si on fait de l'http si on fait de l'http on verra dans un exemple on est en clair et du coup avec un outil comme tcp d'hommes ça permet de vérifier ce qui est échangé entre deux machines même si vous n'êtes pas une des machines mais si vous participez au réseau par exemple si vous êtes sur un réseau un réseau pardon wifi bah public si vous arrivez à récupérer des adresses ip ou même si vous voulez simplement sur ce réseau écouter du trafic si les gens échangent sur des formats non chiffrés bah on va le voir ensemble c'est l'échange sera clair et on pourra extraire des données donc concrètement on parle pas de hacking là en l'occurrence et puis maintenant quand même il ya beaucoup de d'outils qui sont en format chiffré donc on ne fait plus du http en clair ont fait du https ou pour les mails on passe par des formats comme tls ou ssl de manière à éviter ces soucis alors tcp d'hommes les principales options à retenir donc si on veut lister les interfaces qui sont disponibles sur notre machine on peut faire un tcp d'hommes tiré d donc si je fais voilà tcp tcp d'hommes tiré grand des up voilà donc là vous voyez on a la liste des différentes interfaces sur lequel on va pouvoir agir donc voyez qu'on a aussi bien les ports usb que bluetooth que des interfaces wifi ou que des ports plus physiques quoi des ports filaires est également la look back donc c'est à dire le réseau local à notre machine donc voilà tout ce qui est possible d'utiliser par tcp d'hommes ensuite on peut spécifier une interface justement parmi les interfaces qu'on a listé si on le souhaite on peut spécifier une interface ou ne pas la spécifier donc si on veut spécifier une interface on passe un tiré et on met le nom de l'interface si on ne veut pas en spécifier on passe un tiré i et on dit any de manière à pouvoir comment écouter toutes les interfaces alors ça on peut le faire assez simplement si on veut faire un petit test donc si on veut faire un petit test on va se monter un docker run-name on va dire que ce conteneur s'appelle net et puis on va monter un serveur web nginx on veut le mettre en tib option voilà donc là on monte notre nginx logiquement j'ai pas d'autres conteneurs donc ça va être le 172.17.0.2 dans mon exemple voilà donc là j'ai bien un ex un serveur web nginx qui répond sur le 172.17.0.2 donc sur le port 80 donc on est en format http c'est à dire en clair donc là en l'occurrence on peut capturer des paquets mais on peut aussi donc écouter de manière simple et non intrusive en faisant tirer i alors soit on dit on spécifie du any alors non hop voilà il faut se mettre en sudo pour faire du tcp2 voilà toc et donc là je suis en format any et vous voyez que ma machine on récupère bien on a des échanges entre notre serveur web si je passe quelques lignes alors là j'écoute tout le réseau donc vous voyez qu'il ya tous les échanges possibles maintenant ce que je peux faire comme je vous disais là ici on a fait un tiret i pour écouter toutes les interfaces si on veut que ce soit moins verbeux et se se rendent sur une interface précise et bien à ce moment là on va faire par exemple pour docker on utilise le bridge docker 0 donc c'est un réseau une interface spécifique docker 0 donc là on va écouter que sur docker 0 donc on va écouter uniquement notre trafic entre notre machine locale c'est à dire la 172.17.0.1 vers notre serveur web la 172.17.0.2 donc si je fais un rafraîchissement voyez là j'ai bien des échanges entre les entre les deux machines donc entre la machine donc ma machine locale qui s'appelle docker mais qui est la 172.17.0.1 vers la 172.17.0.2 donc là voilà on est en train de capturer tout simplement du trafic qu'est ce qu'on a d'autres comme exemple intéressant donc on peut spécifier du mode verbeux donc pour avoir quelque chose de plus détaillé ou du moins verbeux pour vraiment identifier simplement la source la destination et donc ça nous permet de voir si des machines communiquent bien entre elles par exemple donc là si on repart du même principe qu'on a là si je dis un tiré cul et que je fais simple rafraîchissement voilà donc là on a simplement l'échange entre les deux machines qui est identifiée avec un euro datage bien sûr et donc on voit qu'on a un premier échange entre je vais arrêter un premier échange entre ma machine docky et la 172.17.0.2 et puis derrière la réponse de 172.17.0.2 pour lui fournir la page de l'index point html donc le la réponse voilà qu'est ce qu'on a qu'on peut découvrir d'autres donc en mode si on veut quelque chose de relativement lisible on va passer du verbeux et du en format ascii aussi qui est assez sympathique à lire hop là donc on va ressortir on va se mettre donc sur un tcpdump on va dire qu'on va être un format verbeux avec un format quoi en mode verbeux avec un format ascii et puis là on va avoir quelque chose de voilà je viens de rafraîchir donc là on a un petit peu plus de détails et vous voyez ici on a la réponse de notre engine x donc avec du note found ce qui est d'ailleurs assez étonnant en termes de réponses donc là on retrouve les entêtes arrêter on retrouve les entêtes http les leaders donc on retrouve un petit peu de détails on voit les users agent et toute cette partie si le type de connexion l'adresse ip bien sûr et l'ensemble des éléments donc on a déjà un petit peu plus de détails derrière on a le le retour du serveur voilà donc le note found en question et voilà donc on a un petit peu plus d'éléments on aurait pu faire un tiré elle a qui est je crois un petit peu plus parlant en mode on va dire lisible pour pour l'être humain donc là voilà là on a du retour voilà donc en mode et là donc on voit là on a déjà des choses de un petit peu mieux mise en forme on va dire donc on a la requête d'interrogation de notre serveur qui à la mort au serveur http et puis derrière on a la réponse donc là ça c'est la requête donc un guette un guette qui est envoyé et ici c'est la réponse ici tout simplement de notre serveur engennings qui retourne donc une page 404 alors sa méthode de ce retour de page 404 sachant que ici on a du contenu ou elle comme tonne jennings normalement on aurait dû le voir apparaître en clair je regarderai ça un petit peu dans le détail pour une prochaine fois qu'est ce qu'on a d'autres comme option intéressante donc on peut limiter aussi la la volumétrie parce que vous voyez que c'est quand même assez verbeux tcp d'homme et du coup ça peut être perturbant à regarder on peut dire tiens mais si on fait un simple test comme un ping mais un petit peu plus poussé on peut limiter le nombre de capture de capture pardon à 100 par exemple et puis pour aller un petit peu plus loin on peut faire en sorte que la sortie du ct du tcp d'homme soit directement enregistré dans un fichier donc avec le tiret w voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu on va dans une prochaine vidéo on ira un petit peu plus loin puis on aura encore une autre vidéo on ira encore un peu plus loin avec tcp d'homme n'hésitez pas à mettre des pouces bleus à vous abonner et à liker partager ses vidéos vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et c'est cool ça m'encourage et je vous dis à très bientôt sur zaki dcp Sous-titrage ST' 501